Encore une vidéo d'épannage. Quand ma mère est arrivée au travail, tout le liquide de le refroidissement tombait par terre. Voilà, qu'est-ce qui était arrivé grandement ? Bon allez c'est parti ! Allez, grandement, et voilà, quand on enlève toutes les vis, ça va tout seul. Alors, doucement, doucement, doucement. Il y a un câble ici, voilà, ensuite il y a les anti-brouillards ici, et de l'un, ah parfait, super, j'allais dire. Voilà, j'en ai un petit peu, voilà, parfait. Voilà, ça, hop, voilà. On va le mettre comme ça. Voilà, ça c'est fait. D'accord. Pourquoi ça va être piste ici ? Ah d'accord, un petit truc couler par ici. On va devoir tirer la batterie. On va faire encore de la place. Ouais, même pas besoin de le mettre sous pression le truc. Ah, il sort dedans. Il ne faut pas se débraner bien. Voilà, là, tout de suite. Apparemment, le color style, il est juste, c'est bien ce que je pense, le color style, il est juste là. Bon allez, on va le démonter. Et voilà. Voilà. Est-ce que ça vient ? Aïe ! Je me suis encore laissé. Voilà. Et le color style, il est là. Ah ben voilà. J'ai trouvé... Ah, c'était pas prévu ça. Bon, j'ai trouvé la panne. Voilà. Hop. Hop. Et ça, ça dégage. Hop. Et ça, boubelle. Voilà. Et voilà. La voilà la bébête. Et donc, c'est cette machine là. On voit que je récupère aussi l'autre morceau là-bas. Voilà. Parfait. Hop. Et voilà. Ok. J'ai reçu la nouvelle pièce. Voilà. Parfait. Je vais nettoyer un peu à fond. J'ai envie de voyager. Voilà. Parfait. Je vais nettoyer un peu à fond. J'ai envie de voyager. Je vais nettoyer un peu à fond. J'ai envie de voyager. Ça va faire... Chaque fois que j'ai peur de serrer, j'ai l'impression que ça va casser. Voilà. on va commencer à remettre ce qui était débranché pour pas oublier ce serait pas mal la lumière au niveau la roule les bulles d'air mais le plus important et bien regardez moi ça c'est tout sec magnifique on va démarrer on va faire tourner ça et on va voir ce que ça donne on nickel le moteur il tourne parfaitement bien il n'y a pas de fuite nulle part j'ai aussi refait la vidange la purge pardon du chauffage nickel il n'y a pas de fuite nulle part et le moteur tourne parfaitement bien nickel bonne chose de faite